Hello les amis, je crois que vous allez très très bien, ici William Angora Alors bienvenue pour la vidéo de la semaine Parce que chaque lundi c'est les tips de Will Et les tips de Will on parle média, on parle vidéo, on parle photo On parle aussi d'astuces de vie, voilà De persévérance, de plein de choses Donc on va parler de plein de choses sur cette page Mais principalement on va parler de création en fait Donc création visuelle, création vidéo, création audio si vous voulez Mais je suis plus dans la vidéo et un peu dans le graphisme Et aussi dans la photo, voilà Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette page Il faut vous abonner tout en bas ou en cliquant quelque part sur la vidéo Je pense en bas, là, là Bon vous allez voir le bouton s'abonner, il est présent sur toutes les vidéos YouTube de toute façon Mais oui c'est clair Donc abonnez-vous, invitez les personnes que vous connaissez à s'abonner Parce que je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble On va partager beaucoup de choses ensemble aussi Si vous aimez cette vidéo, vous la partagez à la fin Si vous n'aimez pas, vous ne partagez pas Vous me mettez en commentaire ce que je peux améliorer Mais je vous dis déjà merci pour tout Alors, vu que vous savez que je fais de la vidéo Donc beaucoup de personnes m'ont demandé Avec quoi est-ce que tu filmes, comment tu filmes Les astuces pour filmer, pour avoir des vidéos de meilleure qualité, etc Donc on va partager ensemble Partir du plus petit budget au plus grand budget De ce que je connais en tout cas de manière personnelle Parce que chacun a des goûts différents Chacun a des appréciations différentes Mais je vais essayer de vous donner le plus gros en fait Pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez acheter Comment l'acheter, où l'acheter Et puis voilà Donc restez connecté, on se retrouve tout de suite derrière l'écran Et on continue la vidéo Sans m'amballer, c'est peser, c'est parti Allez, à tout de suite Voilà, donc là je vais vous montrer un peu le matériel Bon, alors on va commencer par l'audio Et ensuite on va passer à la vidéo, ok ? Donc pour l'audio déjà, vous avez besoin de micro-cravates Voilà, donc je vous montre Je pense que je vais tout vous montrer sur Amazon Parce que c'est Amazon que j'utilise Et je suis à Amazon Prime en fait C'est-à-dire lorsque je commande Généralement, j'ai ma commande Si je commande avant midi Je la commande le lendemain Avant, enfin je la commande le lendemain en fait C'est une livraison en 24h Donc un micro Je vous montre micro, cravate, réflexe Là on va passer les plus petits budgets Au budget les plus performants Alors, j'ai commencé avec ce micro-là Le Boya BY-M1 L'avantage et l'inconvénient à la fois de ce micro C'est qu'il est très long Je pense qu'il y a peut-être 2 mètres ou 3 mètres de fil là Vous le branchez sur la caméra Et je vous montre ici Vous voyez, vous avez un petit bouton ON-OFF Lorsque vous mettez sur OFF C'est pour les smartphones Et lorsque vous mettez sur ON C'est pour les caméras Donc les réflexes que vous avez Voici l'emballage un peu Voilà Et celui-là, je l'ai offert à quelqu'un Voilà Elle se reconnaîtra N'est-ce pas, Polyster ? Donc voilà Donc c'est un micro très efficace Vous avez plusieurs embouts aussi Pour vous faire entrer dans des prises un peu plus grosses Donc c'est vraiment à vous de voir Ok ? Mais oui, c'est clair Là aujourd'hui, j'ai un autre micro Je vous mets le nom Donc c'est RODE Smartlav C'est un micro cravate en fait Spécialement pour les smartphones Et c'est un micro très puissant Lui, vous voyez, il fait beaucoup plus professionnel Ça c'est bien pour vos directs Pour vos vidéos en live, etc Ça va vraiment vous aider Ok ? Donc le RODE Smartlav Plus RODE Smartlav Plus Bon, en anglais, en français, ça dépend Et après Vous avez micro cravate réflexe Là vous allez voir Il y a d'autres prix Pour d'autres budgets Voilà Ah ben ouais, juste en bas en fait Ils étaient là Donc vous avez Regardez les différents prix 149 euros Alors Ce genre de micro Qu'est-ce qu'ils vous permettent de faire ? Je vous montre un peu le fonctionnement De ce genre de micro En fait, vous voyez Vous avez deux Deux boîtiers En fait Ok ? Donc un émetteur Et un récepteur généralement Ok ? Voilà Vous voyez ce côté-là Ici Là en fait Vous le placez sur le micro réflexe Donc ça c'est le récepteur Et celui-là Vous le placez sur la personne Que vous intervievez Ça c'est l'émetteur Ok ? Voilà Voilà comment ça se place Et normalement Cette tête-là Vous l'avez sur presque tous les réflexes Parce que c'est pour mettre Un accessoire supplémentaire Donc oui Vous l'avez sur tous les réflexes Voilà Donc là Vous avez du 150 euros Je vais vous montrer après Vous avez du 479 euros Pourquoi 479 euros ? Ben en fait C'est Un émetteur Avec deux récepteurs Ne vous dites pas C'est trop cher Ok ? Dites-vous Je vais économiser Ou je vais travailler Ce qu'il faut Et je vais acheter ce micro Parce que si vous voulez créer Du contenu de qualité Vous avez besoin d'investir Indéniablement Vous avez besoin d'investir Vous ne pouvez pas contourner En fait Cette réalité-là Voilà Alors Ce que moi Je vous conseille d'acheter Je vous montre Rod Filmmaker Kit Voilà C'est celui-là Celui-là Que je vous conseille d'acheter Moi je ne l'ai pas encore Mais c'est vraiment celui Que je compte acheter bientôt Parce que je l'ai testé Lorsque je filmais avec La qualité est juste Wow Ok ? Donc c'est le microphone Camera Rod Microphone Bon voilà C'est le Rod Link Voilà Tout simplement Donc voici l'émetteur Le récepteur Et l'émetteur Je vous montre un peu Comment ça fonctionne Vous voyez ? C'est toujours le même principe En fait Vous avez un qui est posé Sur la caméra Et le deuxième Qui est posé Sur l'invité Voilà Un sur la caméra Vous voyez à l'entrée Micro de votre caméra Et l'autre Qui est sur l'invité Et l'avantage De ce récepteur C'est l'émetteur C'est ça Regardez Je vous montre Vous voyez là Il y a le niveau des piles Donc TX Je crois c'est l'émetteur Et RX C'est le récepteur Voilà Et ça vous montre Le niveau des piles En fait Donc à chaque fois Vous savez Quand vous devez changer Les piles Etc Et je vous le conseille Vraiment De chez vraiment De chez vraiment Voilà Et en plus c'est beau C'est esthétique Donc n'hésitez pas Ensuite Je vais vous montrer Le micro que j'ai Rod Video mic Vraiment pour commencer Vous prenez ça Video mic go Le voilà A 51 euros Lui vous le placez Sur la caméra Comme ça Ok Et il vous prend le son C'est branché là Sur l'entrée Sur l'entrée micro De l'appareil Et sur tous les appareils Vous avez une entrée micro Vous le branchez là Et vous le posez dessus Sur votre appareil photo Votre réflexe Voilà Et moi c'est ce que j'ai Mais vu que je m'améliore Au fur et à mesure Et vous aussi Ça sera le cas Vous allez vous rendre compte Que le son que vous avez A besoin d'être Encore plus travaillé Encore plus doux En fait le son doit être meilleur Ok Donc là vous avez Le road video mic go Je ne vous conseille pas De passer par là directement Si vous avez acheté le premier Le video mic pro Passer directement A celui là Voilà Le road video mic pro Ricot Ricot Bon on va le dire en anglais Vous voyez il est déjà Un peu plus costaud Mais le son est juste Magnifique Franchement Vous n'allez pas regretter De l'acheter Pour finir Lorsque vous aurez Vous aurez vraiment On va dire Plus de moyens Prenez le dernier Qui vient de sortir En plus C'est le road video mic pro Plus Ok Je vous montre Juste la différence L'avantage avec celui là J'ai vu le test en vidéo En fait Lorsqu'il s'éteint Lorsque l'appareil photo S'éteint Le micro aussi s'éteint Et ça vous fait gagner De la batterie Et là Vous avez une économie de batterie Il fonctionne avec une batterie C'est vrai Lorsque vous éteignez Votre appareil photo Lui aussi va s'éteindre Ok Donc voici le road NTG3 C'est un micro canon Ça s'appelle Un micro canon Directif Accondensateur Ça c'est des micros Généralement Que vous posez Sur des perches Ok Pour capter le son De manière En fait J'ai pas les mots Pour vous expliquer Comment le son Il est parfait avec ça Comment je le sais En fait Je regarde beaucoup de vidéos De Comment il s'appelle De Youtubeurs Américains Je vous Attendez Je vous montre Un peu Un Youtubeur Qui l'utilise Peter McKinnon C'est un Canadien Plutôt C'est pas un Américain Et Je vais vous montrer Son équipement How I make videos Et il vous explique En fait Son équipement Dans la vidéo Voilà Et voici Le micro En question Vous voyez Il explique En fait A quel point Le micro Est clair Le micro Il s'est parfait Just Higher quality audio Voilà Voici son micro Là Donc je vous ferme Tout ça Et on va revenir Sur ce que je conseille En vidéo Alors pour commencer Si vous n'avez pas De grand budget Vous prenez votre téléphone Je pense que vous avez Tous Et toutes Des iPhone Je pense Il y en a plein En tout cas Qui ont des iPhone Vous prenez le iPhone Ou le HTC Ce que vous avez Ok Et vous prenez Un trépied Téléphone Pour filmer vos vidéos Vous voyez Ça coûte 20 euros Un trépied téléphone Avec une télécommande A distance Pour déclencher Tout ça 20 euros Un trépied téléphone Vous prenez votre téléphone Avec le micro Dont j'ai parlé Le smartlav Ou le petit micro Boya Et vous commencez A faire vos vidéos YouTube Aussi simple Que ça Moi je filme Avec le Galaxy S8 Mon téléphone C'est le S8 Et il filme En 4K 4K C'est à dire C'est 4 fois La haute définition Et c'est 2 fois La full HD Ok Donc le détail Y est Avec les téléphones D'aujourd'hui On est capable De faire beaucoup De choses Beaucoup 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 De choses Donc je vous encourage Vraiment A investir Dans Si vous avez Un smartphone Qui filme Bien Faites le Avec votre smartphone Pour commencer Voilà Mais oui c'est clair Ensuite Pour d'autres budgets Moi je filme Avec le Nikon D5500 Ok Donc voici L'appareil que j'ai Le prix a diminué Vous voyez C'est beaucoup plus accessible Comme moi je l'ai acheté Il était à presque 800 euros Et là il a 600 656 euros Et il y en a même A 615 Sans l'objectif Voilà Ok Et moi ce que je vous conseille C'est de prendre Soit un 50 mm Voilà Un 50 mm C'est ce genre D'objectif là Je ne vais pas entrer Dans les détails Mais je vous dis Juste de prendre L'objectif Et je vais en parler En fait quand je vais Parler de la photo D'autres choses En détail Je ne veux pas Que la vidéo Soit trop longue Mais je vous conseille D'avoir L'objectif du kit Et un 50 mm Et moi par contre J'ai ce qu'on appelle Un 35 mm C'est ce que j'ai Je préfère Le 35 mm Ne me demandez pas Pourquoi C'est vraiment Une question personnelle J'ai vu ces coins 50 J'ai vu ces coins 35 J'ai préféré le 35 Aussi simple que ça Voilà Moi c'est cet objectif là Que j'ai Le 35 mm J'ai aussi un 70 300 En objectif Et j'ai le 18-55 Donc j'ai trois objectifs Qui me permettent De faire photos Et vidéos Donc voilà Vous n'êtes pas obligé De faire comme moi Je le répète Vous n'êtes pas obligé Du tout Ok Donc moi j'ai un Nikon 35 mm Maintenant si vous préférez Aller chez Canon Chez Canon Pour la vidéo Voici ce que je vous conseille Le Canon 80D Voilà Alors Ça c'est Il a 1341 euros Avec l'objectif du kit Et je vous conseille De prendre bien sûr Le 50 mm en plus Toujours Faites toujours En sorte d'avoir Le 50 mm en plus Ok Canon 80D Si vous ne voulez pas Le Canon 80D Vous avez le Canon 750D Voilà Lui il est à 602 euros Avec l'objectif du kit Ok De toute façon Je vous mettrai Tous les liens Dans la description En bas Vous inquiétez pas Vous aurez tous les liens Dont je parle Dans la description En bas Ok Et pour ceux Qui veulent aller encore plus loin Voici l'appareil photo Qui est chouchouté Par presque tous les vidéos Ce que je connais C'est le Lumix GH5 Voilà Il a 2495 euros Donc le Lumix GH5 Vous inquiétez pas Il n'y a pas En fait Je ne veux pas vous forcer A toujours acheter Du nouveau matériel Acheter le matériel Qui convient A vos besoins A vous Dites vous Qu'est-ce que j'ai besoin De faire Je veux faire une belle vidéo En 4k En HD Etc Il y a le GH4 Vu que le GH5 Est sorti Le GH4 Il est beaucoup moins cher Regardez Le GH4 Est à 1092 euros Ou 1328 euros Ça dépend de l'objectif Là on a un 1260 Et là on a un 1440 Alors Personnellement Je vous conseillerais Pour débuter De prendre le 1440 Pourquoi ? Parce que 140 C'est mieux que 60 Voilà Au niveau du zoom Vous aurez plus de possibilités Sur le 140 Que sur le 60 Il y a 300 euros De différence C'est vrai Mais il y a de la polyvalence Avec Voilà Lorsque vous achetez Vraiment du matériel Pensez à ce que vous allez faire Sur le long terme aussi Donc Moi au début Je ne savais pas Que j'allais faire de la vidéo Donc vous voyez J'ai pris un appareil Pour la photo Il est très bien Pour la photo Mais maintenant Pour la vidéo Je sens que je peux faire plus Et moi je vais m'acheter Je pense Un GH4 Ou un GH5 Ça dépend vraiment De ce que je vais voir Dans le détail Et je vous dirai Parce que ce n'est pas nécessairement Le dernier qui est sorti Qui est le plus efficace Non Donc il y a du mix GH4 Ou GH5 Et Pour les plus gros budgets Je ne pense pas Que c'est nécessaire D'en parler Parce que Pour cela Il faut vraiment maîtriser L'appareil photo Savoir exactement Ce que vous voulez Comment vous voulez le faire Je vous donne un exemple Moi L'appareil photo Que je vais acheter C'est celui-là Canon NDX Mark II Ok Sans objectif Déjà Il va me coûter 5000 euros Ok Mais pourquoi est-ce que Je prends celui-là Alors Je m'explique Un C'est un grand format Je vous montre Un exemple Grand format Vs petit format Et je vais vous montrer Une image sur Google Qui résume tout ce que Je suis en train de dire Hop là Vous voyez Avec le même appareil Donc moi J'ai ce qu'on appelle Un APS-C C'est-à-dire Un petit format Non Il va m'envoyer loin Voilà J'affiche l'image Vous voyez Moi mon appareil photo Se trouve à ce niveau-là Capteur APS-C Ok Donc pour la même image Voici ce que je prends Comme image Pour le même Pour la même Enfin Pour le même angle de vue Voilà Voici ce que je prends Comme image Alors que le plein format Pour le même angle de vue Voici ce que je peux prendre Comme image Ok Et donc Directement ça veut dire Si j'ai autant d'images J'ai plus de lumière Et plus de lumière Ça veut dire que Dans des conditions sombres Je serai plus clair Avec le plein format Qu'avec le petit format Et comme je me vois aussi Filmer des choses Dans la nuit Ou des choses Dans des endroits Beaucoup plus sombres J'ai besoin d'un grand format Le 1DX Qu'est-ce qu'il me permet de faire Il me permet de filmer En 120 images par seconde Ça c'est qu'on veut faire De beaux ralentis Pas des ralentis On a l'impression Que c'est saccadé Des ralentis vraiment Super magnifiques Là on a besoin D'aller beaucoup plus loin Dans les images par seconde Il y a ce qu'on appelle Les super slow motion Ça c'est pour des caméras Encore plus chères Dans les 50 000 60 000 euros Voilà Ça c'est autre chose Mais avec cet appareil Et en plus Il y a la batterie Moi en mariage Par exemple Avec mon appareil photo Je peux prendre 3 batteries Avec celui-là Une journée Vous avez une journée Avec une batterie quasiment Vous voyez Il y a plein en fait Plein de raisons Qui me poussent A acheter un matériel Qui vaut ce prix-là Ok Parce que je sais Exactement ce que je vais faire Avec cet appareil-là Donc voilà C'est la petite parenthèse Donc je vous ai montré Ce qu'il faut Et maintenant On n'a pas parlé Des détails Mais il vous faut Des cartes mémoires Voilà Carte mémoire Je vous conseille Partez sur du 32 gigas Alors petit détail Regardez ici C'est écrit 80 mégabits par seconde C'est-à-dire C'est la vitesse d'écriture Sur la carte mémoire Ok Si vous faites juste des vidéos Pour vous Que vous allez ensuite poster Sur YouTube Des vidéos comme ça Vous faites du make-up Etc Ne vous cassez pas la tête Ça ira Mais si vous voulez faire Des vidéos encore plus professionnelles Allez sur des cartes mémoires Qui filment jusqu'à 120 mégabits par seconde Quoi Bien sûr Un trépied Trépied photo Ou trépied appareil photo Voilà Prenez quand même Quelque chose Qui va durer sur le long terme Moi j'ai un trépied Je l'ai acheté à 80 euros De la marque Bilora Ça va faire un an Et il tient très bien Sans souci Moi ce que je vous conseille C'est des trépieds Manfrotto Voilà Trépieds Manfrotto Il y en a qui coûtent un peu cher Mais investissez quoi C'est vraiment vous C'est vraiment pour votre Pour votre business Alors je vous conseille D'acheter Deux types de trépieds Donc le trépied appareil photo Et il y a ce petit trépied en fait Que vous mettez simplement Sur la table Voilà Et que vous pouvez prendre Pour le téléphone aussi Si vous avez l'accessoire Bien sûr là-dessus là-haut Mais vous le posez Simplement sur la table en fait Et ça vous permet D'avoir l'appareil posé Sur la table Et vous filmez tranquillement Il coûte 20 euros Voilà Et il y a ce trépied là Je regarde juste Vous voyez la tête Ce qu'il y a là En fait Ça vous permet d'aller En haut En bas A gauche A droite Voilà Donc C'est très bien aussi Ou alors Il y a ce que j'appelle Le monopode Monopode Manfrotto Voilà Il y en a de tous les prix Voici celui que je vais acheter Bientôt à 300 euros Et il y en a Et en fait Il n'y a pas la tête vidéo C'est-à-dire Vous pouvez juste le tenir De manière simple Voilà Lui il vous fait Par contre Le monopode L'avantage Il vous fait gagner de la place Vous voyez Au lieu d'avoir 3 pieds Qui vous prennent Voilà Un mètre carré Vous avez juste ça en bas C'est super solide Je l'ai testé en vrai Merci coach William Et voilà Ça en fait Vous avez une tête vidéo Là-dessus C'est-à-dire Vous voyez Vous pouvez tourner Devant Le faire baisser Le faire bouger De gauche à droite C'est un gros avantage 300 euros Mais ça vaut le coup Donc voici un peu Le matériel que je vous présente Vous voyez Vous en avez pour tous les budgets L'essentiel Ayez du matériel Qui vous permet De délivrer votre message De manière simple Et maintenant J'allais oublier Une dernière chose C'est les lumières Ok Donc là Je mets Lumières continue Caméra Et non Pas ça Lumières continue Photos Ok Moi Voici ce que j'ai Pour le moment Ça s'appelle Best Studio 55 euros Vous voilà Vous n'avez pas besoin De vous ruiner Et à ça Je vais rajouter Ces lumières là Ces parapluies Et vous avez Le pack aussi Attendez Je trouve le pack Voilà Comment ce qu'il vous faut Donc de la bonne lumière Un bon son Un bon appareil Pour faire De belles vidéos Et bien sûr Il vous faut Un logiciel de montage Donc vous avez Final Cut Pro Qui coûte 329 euros Vous pouvez l'essayer Je crois Gratuitement Pendant un mois Et vous avez Et vous avez Adop première Voilà Vous avez 24 euros Par mois Tout simplement Alors pour ceux Qui veulent des informations Sur ces deux logiciels Vidéo J'ai fait Ma première vidéo Les tips de Will C'était Adop première Versus Final Cut Pro Donc vous aurez Vous aurez plus d'informations Sur ces deux logiciels Vous avez le lien Quelque part en haut Donc je vous laisse Cliquer sur la vidéo Ok C'est une suggestion Pour vous Vous pouvez regarder Cette vidéo Ça va vous faire du bien Ça va vous aider A comprendre un peu Les différences En ces deux logiciels Et vous avez aussi Une deux formations Que je fais Sur Adop première Et sur Final Cut Pro Qui sont dans le lien En bas Que vous pourrez acheter Sur ma boutique en ligne Voilà Ça va vous aider A monter des vidéos Simplement Si vous débutez Et puis voilà Bon voilà Cette vidéo est maintenant Terminée J'espère que vous avez Tous les outils Nécessaires Pour le matériel Que vous avez besoin D'acheter Si vous avez des questions Vous pouvez me les poser Sur mes réseaux sociaux Comme j'ai dit N'hésitez surtout pas Je suis disponible Je suis là pour vous Votre homme serviteur Tout simplement Et restez connecté Il y aura d'autres vidéos Si vous avez aimé cette vidéo Cliquez sur j'aime Partagez la vidéo Abonnez-vous Ça fait beaucoup Donc ça fait j'aime Partagez Abonnez Donc ça fait J-P-A Je ne sais pas qui c'est Mais bon Voilà Donc abonnez-vous Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Des tips De will Donc c'était un plaisir Pour moi D'avoir pu partager Avec vous Le matériel Que je conseille Personnellement Il y a d'autres choses Je n'ai pas la science infuse Mais j'ai essayé De couvrir un peu Toutes sortes de budget Pour que vous puissiez Être à l'aise Tout simplement Donc voilà Je vous souhaite Une excellente journée Un excellent week-end Profitez bien du soleil S'il y a du soleil Et sinon Restez heureux Restez persévérant Aimez-vous C'est tout ce qu'il y a Le plus vrai Et à bientôt Pour les tips de will Est-ce que c'est clair ? Mais oui c'est clair Voilà Je vous souhaite Une excellente journée Et à très très bientôt I'm out Like Obama Obama out Allez ciao les amis Obama out